Bonjour, bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une petite vidéo de présentation, vous en avez l'habitude et, amis français, nous vous rassurons tout de suite, plus de vidéos en franglish. Soit on fera une vidéo totalement en anglais pour nos amis anglais, soit on fera une vidéo totalement ou totalement en français. Enfin bref, plus de franglish, sauf pour les termes bien sûr qui sont des termes en anglais que nous serons bien obligés de prononcer en anglais. Aujourd'hui on déballe encore une alimentation, une alimentation avec grave de la patate, grave de la puissance, grave qui va gérer 4 cartes graphiques, un super gros processeur. Bref, dans le cadre de l'alimentation de notre futur comparatif 1200W et plus, aujourd'hui on accueille donc la Unkey X7 1200W, garantie 5 ans, certification 80 plus gold, bref, noir et rouge, gamer, allez on déballe, on n'en peut plus. Alors forcément on a une grosse boîte, une boîte énorme qui cache les specs ici, on n'a pas envie de déplacer la caméra. Une petite notice, des petits scratchounets tout mignons avec différentes couleurs pour pouvoir remettre tous les câbles ensemble. On a un superbe cordon d'alimentation avec un adaptateur pour que ça ne marche pas chez nous, splendide. Le câble est bien épais. On a des câbles modulaires, forcément. Alors, le tout est dans une petite popoche. Et on trouve un brin avec 4 satas. Oh, regardons tout de suite la finition. Alors, on a une gaine plutôt serrée. Un collier. Pas de collage de la gaine thermo. Donc, 4 satas. Excusez-nous, on est en train de compter. Oui, 3 molex. On a mis d'autres à compter. 4 satas. 3 molex. 2 PCI Express. 6 pins plus 8 pins. Et enfin, on a le gros bleu bloc. Alors, quand on vous dit gros bleu bloc, c'est gros bleu bloc. Un bloc standard, ça fait cette taille. On a bien 5 cm de plus. Ah, ce n'est pas inaperçu. Au moins, quand on achète la Nikkei 7, on en a pour son argent tellement le bloc est gros. Alors, bon, c'est très gamer. Le bloc, il a le droit à une peinture granuleuse. En même temps, ça ressemble un peu à du plastique aussi, le bloc. C'est intéressant, ça change. Très bonne finition. On a du rouge, on a du noir. On a un ventilateur 220 mm. Nikkei n'a pas choisi un 135 mm comme beaucoup de marques. On a l'interrupteur ici. Ici, le petit truc pour mettre le cordon d'alimentation. La grille d'aération. Et les différents câbles qui restent en place et connectés avec un super collier. Et comme on fait les déballages en direct, on ne savait pas qu'il y avait un collier. Et bien sûr, on n'a rien du tout pour pouvoir le défaire. Alors, on va essayer avec une cuillère et en tournant le collier. Vous ne connaissez pas cette technique. Ça, c'est la cocotte technique. C'est Vanceb qui me l'a appris. Après, on tire. Un peu comme pour décapsuler une bière. Et ça ne marche pas. On va essayer de tourner encore. On ne va pas refaire la vidéo non plus. Alors là, ça aurait pu faire directement bêtisier. Mais bon, ce n'est pas notre style. Nous, on aime faire du déballage en direct. Au niveau de la connectique, bien sûr, on a le 24 broches. Pour mettre sur votre carte mère. On a aussi deux 8 pins CPU. Enfin, 4 pins plus 8 pins CPU. Et on a deux autres brins. Avec du PCI Express 6 pins plus 8 pins. Donc, autant le dire tout de suite. On peut brancher 4 cartes graphiques. En même temps, c'est un petit peu ce qu'on attend de cette alimentation. Parce que c'est quand même un gros bleu bloc. Au niveau des specs techniques, on vous dévoile ça tout de suite. Donc, on a... Alors, c'est marqué où ? Voilà. On a... Ah ouais, 6 rails 12 volts quand même. On n'est pas encore à la hauteur en tech qu'on propose 8. Alors, on a 6 rails 12 volts, 20 ampères chacun. Un 5 volts de 24 ampères. Un 3 volts de 3 de 20 ampères. Et on a au total 1188 watts sur le 12 volts. Allez, on testera ça bientôt. Puis, on va vous dire à bientôt sur Coco de TV. Comme d'hab, quoi. Sous-titrage ST' 501